Bonjour Julie, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour Barbara, bonjour Nathalie. J'ai bien compris, c'est de la Belgique là, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Dans la région amuroise, donc dans la partie francophone, forcément. Tant mieux. Bien, alors on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec comme méthode celle de Calogero-Gryphasie et nous avons Barbara comme support. Alors Julie, on va vous demander de nous expliquer les points essentiels de cette session. On vous écoute. Alors en fait, je vous laisse cette session parce que je tombe dans un état dépressif environ tous les 10 ans. Là, ça fait 6 ans que je suis épuisée, vraiment, et à peu près en dépression depuis 3 ans et je n'arrive pas à m'en sortir. Donc là, je suis en train un peu de perdre mon temps pour cette urpitude-là et mes enfants, ils ne m'auront vu que tristes et épuisés. J'aimerais faire un peu autre chose avec eux que juste essayer de survivre. Donc alors, je me sens chamboulée en permanence. J'ai l'impression de ne pas avoir de répit face aux changements. Donc jusqu'à peu près fin 2019, les changements, c'était surtout beaucoup de déménagement, du mal à m'orienter dans les études. Donc j'ai changé pas mal de fois d'études. Et puis après ça, une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai du mal aussi à avoir un boulot fixe. J'en ai fait 6 ou 9 ans avec des restructurations pour raisons économiques, donc dans des ambiances assez lourdes. Alors il faut savoir que moi, le changement, je n'aime pas trop en fait, parce qu'à chaque fois, je dois repartir de zéro. Et ça me coûte en fait de devoir à chaque fois m'intégrer dans un groupe. Donc tous ces changements ont surtout été subis. Ensuite, pour la période actuelle, en fait, ce qui me dérange le plus et ce qui me bloque le plus, c'est que je suis surtout jamboulée émotionnellement. De jour en jour, ça varie beaucoup. Alors j'ai trouvé à peu près 4 types d'émotionnels dans lesquels je plonge. Donc tristesse profonde, avec envie de mourir, je culpabilise, timidité plus plus. Bon alors la tristesse, je l'ai depuis que je suis petite environ, 4 ans, 3 ans et je ne me l'explique pas en fait, j'aimerais comprendre. L'autre chamboulement, c'est l'épuisement total, quoi, physiquement aussi. Je me sens incapable, inutile, je me sens crevé, enfin en train de crever, quoi. Je m'ennuie, je suis frustrée. Puis l'autre basculement, c'est nervosité, stress, peur, besoin de fuir les gens, ma réalité, m'isoler, la détresse. Et je peux passer vite en état de colère où j'ai envie de tout détruire, d'être méchante et de me détruire aussi, quoi. Et puis, de temps en temps, il y a des moments où je suis juste normale, avec un peu d'énergie. Et là, j'en profite parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer, quoi. Donc ces états émotionnels, bien sûr, ça change, ça me submerge parfois tellement que je n'arrive à rien faire. Et puis des fois, où c'est un peu plus supportable, où j'arrive quand même à faire quelque chose, quoi. Et voilà. Par ça, je me sens du coup, avec tous ces chamboulements émotionnels, je me sens irrationnelle à côté de la plaque, folle. Je ne me sens pas à ma place. Aussi, je ne sais ni m'imposer, ni m'aimer. Je n'ai aucune satisfaction dans ce que j'accomplis. J'ai l'impression d'être écrasée par mes responsabilités, sans avoir les ressources pour les assumer. J'ai l'impression qu'on ne peut pas me croire aussi. Je ne sais pas. C'est pour ça que je cache aussi beaucoup ce que je ressens et ce que je pense. Je cache tout ça. Sinon, j'ai l'impression qu'on résume de le faire regretter, mais je deviens paranoïaque, je crois. Donc ça, c'était chamboulement émotionnel. Et physiquement, j'ai des maux de tête fréquents, j'ai mal à la nuque, au bras, j'ai des tensions. J'ai mal aux lombaires, des douleurs dans les jambes. Ça me lance parfois comme ça. J'ai de l'eczéma aux pieds et j'ai un problème gynéco. Donc j'ai un fibrome intra-utérin avec des douleurs, des grosses pertes de sang. Là, ça devient même des hémorragies. Je suis anémique. J'ai fait une prise de sang il y a un mois et j'ai bien constaté que j'étais anémique. J'avais des carences en calcium. J'ai aussi un kyste au niveau du coccyx qui me fait mal régulièrement, qui s'infecte aussi, qui m'empêche de m'asseoir ou de m'allonger confortablement parfois. Alors voilà, dans l'ensemble, j'ai l'impression de ne pas avoir de répit. De toujours devoir improviser. Je n'ai aucun contrôle sur ma vie. J'aimerais faire un check aussi de notre maison, parce qu'il y a des sources qui coulent en dessous de notre maison. On est dans le fond d'une vallée. Et j'ai l'impression parfois de voir des ombres bouger. Maintenant, je ne sais pas si c'est la fatigue, si c'est moi aussi. C'est vraiment quelque chose. Voilà en gros. D'accord. Est-ce que vous vous êtes suivie par des spécialistes ou pas ? Je l'ai été, parce que ce n'est pas la première fois que je vis en état dépressif aussi. Oui, j'ai été suivie. Bon, c'est en plus de diagnostics en fait. Pas de diagnostics ? Non, c'est juste que une fois que j'ai tenté de me suicider, je me suis dit que j'étais peut-être un peu en dépression. Sinon, voilà. J'ai fait de la boulimie. Pour moi, c'était l'anxiété généralisée, mais comme je n'avais pas de diagnostic ni rien, je ne suis pas sûre. Pourtant, j'ai demandé. Je suis passée par plusieurs psys aussi. Et puis, quand j'ai demandé un peu au deuxième, elle m'a juste répondu « Pourquoi ? Vous aimeriez avoir quelque chose ? » Donc, j'ai arrêté de me poser des questions, tout simplement. Donc, aucun diagnostic posé par les médecins ? Non. Ceci dit, j'ai été sous antidépresseur trois ans. Là, j'ai arrêté parce que pour moi, ça ne servait plus à rien, vu que j'avais quand même des fluctuations émotionnelles très intenses. Et par contre, moi, je ne me sens pas bipolaire ni mélancolique, en fait, parce qu'il y a des moments où je suis un peu dans un état dépressif, et puis il y a des périodes où ça va bien et où je suis stable, en fait. Je ne pleure pas pour un rien. Je n'ai pas ces chamboulements-là, quoi. Donc, pour moi, ce n'est pas intrinsèque pour moi. Non, non, non. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas dans ce domaine-là. Je voulais juste savoir si vous aviez eu un diagnostic posé par des spécialistes. Non, là, j'en ai pensé. Ça aurait pu être une dépression chronique, soit des conséquences liées justement à une anémie ou des choses comme ça, enfin, une information quelconque médicale. Pour le moment, vous n'avez pas d'origine d'une cause médicale ou autre de cet état. C'est ça que je posais comme question. Non. Et au niveau des douleurs que vous avez un peu partout, pareil, il n'y a aucun diagnostic qui a été posé médicalement parlant ? Ça vient, ça part. Vous avez fait des prises de sang pour voir ? Non plus. Enfin, j'avais fait une prise de sang, mais c'était surtout pour faire un bilan, voir au niveau de la thyroïde. Oui, voilà. Le thyroïde va très bien, le foie va très bien, il y a juste l'anémie et le calcium qui est en carence. Ok. Ils n'ont pas cherché à voir, par exemple, pour, je ne sais pas, dépister la fibromyalgie ou la maladie de Lyme, non ? Non. Je n'ai pas ça tout le temps, en fait. Ça me lance parfois, ça vient, puis ça part. Non, non, je ne suis pas en train de poser un diagnostic, je posais la question si vous aviez fait des examens dans ce sens. Non, à ce niveau-là, non. Non plus. Et on vous a dit l'origine de ce kyste, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été retiré ? Ou qu'est-ce que c'est ? Alors, on m'a dit qu'en fait, c'était une sorte de masse de cellules du fœtus qui était restée là et qu'il y avait une gaine autour. C'était en fait un amas de cellules. Et vous ne l'enlèvez pas ? On me l'a enlevé, en fait. J'ai subi une intervention chirurgicale et tout. On m'a mis une mèche, tout ça, c'était très... Voilà. J'imagine. Mais c'est revenu après. Ça revient. Oui, c'est souvent... Et maintenant, en fait, c'est ce qu'on entend souvent, parce que j'ai une collègue qui a aussi un kyste, mais pas au même endroit. Tant mieux. Et là, pareil, son médecin lui a dit que le problème avec les opérations chirurgicales des kystes, souvent, ils reviennent, en fait. Ça ne sert parfois à rien. Parce que comme ils disent que c'est un amas de cellules du fœtus qui seraient mis là, ils enlèvent les cellules. Il n'y en a plus, non ? Je ne sais pas, je pose la question. C'est ce qu'ils m'ont expliqué, mais enfin, je ne sais pas dire plus. Ok, ok. Bon. Très bien. Bon, on va aller voir s'il y a une cause ésotérique à tous ces problématiques, cette instabilité émotionnelle. On va cesser à porter par votre conscience et voir ce qu'elle nous dit. Ok, super. Je vous dis à tout à l'heure, alors, coupez le micro de Skype, s'il vous plaît. Oui, pas de souci. Pas de souci. Bon. On va aller sur la partie subliminale. De Julie. Tu me le dis. Oui. Oui. Comment est-ce que tu perçois Julie ? Comme elle est. Très bien. Touche cette fréquence, et dis-moi si c'est bien elle. Oui, c'est Julie. Ok. Tu peux me donner son ADN fréquentiel ? 100% humain. D'accord. Demandez-lui s'il est d'accord pour nous parler. Oui. Ok, connecte-moi, Julie. Julie. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Oui. Parfait. Je viens de la part de ta partie physique. qu'elle ne va pas très bien, en fait. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on observe et qu'on cherche les solutions ensemble ? Oui, je veux bien. Parfait. Est-ce que tu peux t'approcher de ta partie physique ? Oui. Je suis. Très bien. Observe de ton point de vue, ta partie physique. Est-ce que tu es d'accord pour qu'elle est laissée à l'abandon ? Bon. Je ne vois pas bien. Oui. Pourquoi ? Parce qu'elle est laissée à l'abandon. D'accord. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Clairement, elle n'est pas énergisée, elle n'est pas... Elle n'a pas de source d'énergie, elle est à l'abandon. Mais pourquoi ? Parce que je ne m'en occupe pas. Ah. Tu sais pas pourquoi ? Oui, c'est parce que je ne peux pas. Et pourquoi est-ce que tu ne peux pas t'occuper de ta partie physique ? Parce que je suis prise dans une espèce de tourbillon, comme une spirale, en fait, ascendante ou descendante. Et du coup, je ne peux pas accéder. Enfin, je ne peux pas lui envoyer l'énergie que je veux. Mais tu m'as dit que tu allais bien ? Bah oui, malgré tout, je vais bien. Non, ça ne va pas bien. Si tu es pris dans une spirale, déjà, qui t'empêche de faire quoi que ce soit de ce que tu veux et nourrir ton corps, ça ne va pas bien. C'est que j'ai un regard très lucide. Je suis capable de me mettre en dehors régulièrement pour me regarder, en fait, dans cette spirale. Ça ne me gêne pas plus que ça. Mais par contre, ça m'empêche de énergiser mes corps. Donc, ça gêne. C'est gênant, oui, selon le point de vue où je me place. Du point de vue de ta partie physique, c'est plus que gênant, alors ? Ah oui, parce qu'elle est en asphyxie. Asphyxie. Donc, ça ne va pas ? Non. Et donc, on fait quoi ? Ben, je ne sais pas. Ben, c'est quand même toi qui décide. Non. Non ? Non, non, c'est la spirale. C'est la spirale. C'est normal ? Oui. Que ce soit une spirale qui décide pour toi ? Oui. Pourquoi c'est normal ? Parce que c'est le système qui est ainsi. C'est comme une spirale temporelle qui affecte les consciences. Moi, dans mon esprit, c'est le système qui est ainsi. C'est comme ça que c'est conçu. Ah ben, c'est conçu que pour toi, alors ? Ah. Ah oui. Je viens te le dire. Je suis dans le système et je n'ai pas de spirale qui décide pour moi. Et non, j'en connais d'autres. J'en ai plein, même. Non, on n'a pas ça. Ah, d'accord. C'est comme ça que je suis fort étonnée que tu laisses une spirale décider et affecter le système. C'était pour toi, hein. Ah ben, comment ça se fait, alors ? Oui, c'est ça. La question, elle est là. Comment ça se fait que toi, tu as un système à part destructeur ? Il faudrait voir. Mais je suis d'accord. Comme tu m'as dit que tu n'avais pas de soucis pour observer différemment, de quel point de vue tu veux observer l'information ? Voilà, de l'extérieur, je vois la spirale qui m'entoure. Oui, elle t'entoure en plus. Oui, oui, je suis au centre de la spirale. D'accord. Donc, en fait, elle me propulse vers le haut ou elle me propulse vers le bas. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé de l'intérieur. Ah oui ? Eh ben, regarde de l'intérieur, peut-être. C'est désagréable de l'intérieur. Vas-y, j'imagine. Ça donne des nausées, c'est… Ça fait monter et descendre les émotions, en fait. J'aime pas être à l'intérieur. Ça me dérange, oui. Bon, s'il y a moyen de se débarrasser de ce système corrompu, tu es d'accord ? Ben oui. Ce système nauséeux ? Oui, si c'est une erreur système et non pas une existence normale, oui. Ben non, c'est quand même pas intéressant. Bien, et ben c'est à toi qui dois le faire. Ben je vais déjà l'arrêter, c'est-à-dire arrêter qu'elle bouge. C'est une bonne idée. Voilà. Et puis, peut-être observer ce que c'est, enfin toucher cette chose et prendre l'information. Ah oui, alors. C'est un système, hein, juste un système contrôlant. Je ne pourrais pas dire autre chose. Parce qu'en fait, c'est un mécanisme d'un rayonnement, un rayonnement rouge-rosé, qui est donc comme une fice infinie, c'est-à-dire qu'il s'enroule sur lui-même et il se déroule sur lui-même, en faisant monter et descendre ce qu'il a à l'intérieur, c'est-à-dire moi. Magnifique. Bon, ben tu peux le casser alors ce système, le réduire à néant, le plier en deux, le faire disparaître, souffler dessus. Je ne sais pas. Je peux, non. Je peux déjà m'extirper de là. Du coup, en plus, il n'est plus en service parce que je viens de l'arrêter. Donc, comme ça, je me rejoins à l'intérieur. Voilà. Alors, je peux le plier. C'est... C'est effriable. Enfin, je peux le détruire. Ben voilà. 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 Ben voilà. Tu vois, c'était aussi simple que ça. Bien, donc je peux maintenant énergiser mon corps. Je t'en prie. Alors, non, pas encore. Parce que je suis recouverte de paillettes rouges rosées dues à la spirale. Donc, il faut d'abord que je me débarrasse des paillettes. Parce que j'en ai un peu partout. Oui, faisons un tas, là, dans un coin, que ça nous gêne. Voilà, c'est une sorte de poudre que je suis en train d'enlever. Je me rappelle savoir à qui ça appartient, quand même. Ben, appelle. Convoque les responsables de ce mécanisme. Et puis, dis-moi ce qui se passe. Je vois bien une forme de fille qui s'approche. Ce qui ressemble vaguement à un genre de guêpe. Ça ressemble à une guêpe. Je ne peux pas dire autrement. Ça touche la guêpe. Prends l'information, c'est simple à faire. Oui. C'est une guêpe. Oui, enfin, oui. Voilà. Je vais dire comme ça. Ça ressemble vraiment. Bon. Eh ben, on va lui demander. Est-ce que fiche un insectoïde dans ton espace ? Il y a à mettre des appareillages. C'est ça. Bien. Alors, il a un nom, ce personnage ? Je vais lui demander. Oui, Pio. Ma foi. Allez, connecte-moi télépathiquement à lui. Est-ce que je peux parler en ton nom ? Oui, vas-y. Merci beaucoup. Je parle à Pio. 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 Oui, bon. Pourquoi est-ce que tu mets cette grosse chose pleine de poussière brillante sur moi ? Pour te maintenir en détention. Pourquoi je suis en détention. Parce que nous t'exploitons. Qui c'est ça, nous ? Le peuple. Moi et mon peuple. Exploite. Tu es exactement l'équivalent d'une batterie, une source d'énergie, une sorte de soleil, si tu veux, qui vient en fait nous nourrir. Ah oui, non, mais là, ça ne va pas être possible. Pourquoi ? Pas parce que tu vas t'occuper de ton monde, je m'occupe du mien. Ah non. Comment ça, non ? Non, non, parce que déjà, je te tiens. Ah non, regarde, tu ne me tiens plus là. Oui, la spirale pour l'instant est désactivée, mais ce n'est rien à refaire. Cassée. Éradiquée. Je peux la refaire de toute façon. Oui, mais je ne veux pas. Donc non. Quoi ? Ah non, parce que c'est chez moi, ici, je fais ce que je veux. Je n'ai même pas à m'expliquer. Je ne veux pas être le soleil, la batterie, être exploité par un peuple. Ça ne m'intéresse pas. Non, parce que je suis obligée. Pourquoi je suis obligée ? Parce qu'on a un accord. Ah oui, mais non, j'en ai plus, là, regarde. C'est comment ? En fait, vous avez fait un accord avec moi, vous avez marqué sur le contrat que vous alliez me prendre, faire de moi une usine à je ne sais pas quoi, et que je ne pourrais plus vivre correctement mes propres expériences. Vous m'avez dit ça ? Oui ? On n'a pas parlé des conséquences. Évidemment. Donc, le contrat est caduque. Consentement éclairé. Tu sais, on a bien appris, nous. Le consentement éclairé. Mais ça ne me convient pas, tout ça. Ah, bah, nous, ça ne nous convient pas, comme le consentement, il n'est pas éclairé. Après, il y a du caca qui arrive derrière, qu'on ne nous a pas dit. Donc là, j'en veux plus. Je peux alléger la spirale ? Mais je n'en veux pas de ta spirale. En faire une toute petite ? Mais je ne veux pas d'une toute petite. Je veux changer carrément le système, on peut trouver. Mais pourquoi je ferais ça ? Pourquoi je ferais ça ? Mais pourquoi est-ce que je vous aiderais au détriment de ma vie ? Mais c'est comme ça. C'est altruiste. C'est altruiste. Altruiste ? Je me détruis ? Attends. Regarde. Je souffre de douleurs atroces. J'ai des états émotionnels qui ne me permettent pas de vivre ma vie. J'ai envie de mourir. Je suis anémiée. Oui, mais ce n'est pas grave. Comment ça, ce n'est pas grave ? Mais non, ça ne nous affecte pas. Ah, d'accord, ça va t'affecter maintenant. Allez, regarde bien. Je vais te montrer. Je vais te montrer exactement mes décisions. Maintenant, tu n'es pas bien. Tu es extrêmement triste. Tu es tellement triste que c'est submergent. C'est submergent au point où tu sens un kyste te pousser derrière sur la petite crainte que tu as qui te sert de fesse. Tu vois, regarde. Tu as un kyste prûlant qui est une masse inconnue. Mais ça se suinte en fait. C'est hyper désagréable. Tu ne peux ni t'asseoir ni t'allonger en fait. Voilà. Et puis maintenant, tu vas avoir du sang qui sort de partout. Au niveau de ton entrejambe. Voilà. Je vais te laisser couler tout ça. Ça te vide. Ça te fatigue. Tu vois, après que tu commences à s'arrêter, hop, ça recommence en fait. C'est terrible. Tu sens ça ? Voilà. Après, tu ne te sens pas bien. Tiens, d'un coup, tu te sens nerveuse. T'es nerveux là. Là, t'es nerveux. Là, ça ne va pas. T'as des filles. Tu ne te sens pas bien. Tout est nerveux en fait. Ouh là 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 là. Ça ne va pas bien. Regarde maintenant, t'es mélancolique. T'es épuisée, mélancolique. Oh, c'était mieux ailleurs. C'était mieux ailleurs. Et t'as toujours ton cul qui sointe en fait. C'est horrible. Et tu te vides, tu te vides, tu te vides. T'es anémiée. T'as plus de fer, t'as plus rien. Il n'y a plus de force en fait. Voilà. C'est bien ? T'es content ? Ça va ? On reste comme ça ? Est-ce que tu veux que je baisse l'intensité ? Tu veux que je le fasse plus petit ? Enlève. Pourquoi je ferais ça ? Tu m'aides là ? C'est toi qui portes la machine. Du coup, moi je me sens mieux. Tu m'aides. Merci beaucoup. C'est de l'altruisme en fait. Je ne peux pas. Tu ne peux pas ? Oh, comme je suis étonnée. Tu en veux une plus petite ? Maman, enlève. Je n'ai pas envie. Oh. Oh. J'ai mal à la tête. Ouais. De temps en temps, tu as des petites douleurs qui arrivent dans tes articulations si tu en as. Dans tes jambes, tes bras si tu en as. Des douleurs, parfois des pics. Oh. C'est fatiguant. Hop. Des douleurs inconnues. Ah, clac. Comme ça qui arrive. Bim. Aïe. Oh. Cette articulation, la nuque, c'est... Ah là. Hop, ça s'arrête. D'un coup, mais tu as une fatigue. Mais une fatigue. Tu es fatiguée. Tu es en détresse. Tu n'as plus envie de vivre en fait. Tu es sur le plan de mourir. Regarde. Oh là, tu n'as pas de respirer. Tu n'as pas de respirer. Oh, tu as envie de mourir. Tu as envie de mourir parce que ça n'a aucun intérêt. Tu veux que je te mette une petite machine ? Que je réduise ? Enlève. Enlève. Allez, je t'enlève tout. Tu n'as plus rien. Par contre, tu es encore un peu fatiguée. Oh. Je te laisse attendre récupérer. Bien. Tu disais... C'est quoi ta proposition ? Je vais enlever. Ouais. Je vais enlever. Tout. Je ne veux rien. Tout ce que tu laisseras, je te le remettrai deux fois. J'ai compris. C'est bien. Qu'est-ce que tu vas enlever ? Le mécanisme. Il y a un mécanisme. Il est où, ce mécanisme ? Il y en a plusieurs dans le corps. Où ? Avise de parler C1 parce que je te le mets doublé. Il y en a en haut de la tête. Il y en a dans le cou. Dans la poitrine. Ouais, ouais. Dans la sphère gynécologique. Dans les genoux. Et dans les pieds. T'as des morceaux de peau qui partent. Ça te démange sur les pieds. Ouais, je sais. C'est très agréable. Alors. Il y a autre chose ? C'est quoi ces mécanismes ? C'est des générateurs de fréquences qui alternent, qui font fonctionner la spirale pour alterner les états émotionnels et provoquer des dysfonctionnements dans le corps. Pourquoi ? Parce que c'est cette fréquence-là qui nous nourrit. Laquelle ? Le chaos. Les émotions d'Annecy. Le chaos. Mais vous êtes combien là ? Sur moi. Six. T'es quoi toi ? T'es le responsable ? Oui. Ah. Il y a quelqu'un en-dessus de toi encore ? Non. Non. T'es le chef. Ah. Bien. Ils sont où les cinq autres ? Sur le corps. Ah. Non mais là ça va pas être possible. Allez, tu vas donner l'ordre. Tu vas donner l'ordre. Et si tu peux donner un ordre ? Ils vont exactement prendre, exactement, les mêmes symptômes que tu as eus là. Les mêmes que moi j'ai Julie. Donc, les douleurs, la fatigue, le sang qui coule. Les pieds qui grattent, le cul qui fuit avec un kisk. Ils tombent. Alors, ils tombent. Allez, ramasse-les. Voilà. Bien. Ils étaient accrochés où, ces machins ? Ils sont au niveau du dos, du bas du dos particulièrement. Il y en a deux. Il y en a deux au niveau des épaules et un au niveau des pieds. Demande-leur s'ils sont contents, s'ils ont envie de rester comme ça. Non, ils vont crever. Enlève alors tout. Oui. Détruis tous les mécanismes. Si tu ne veux plus souffrir, il ne faut qu'il n'y ait aucun mécanisme. Détruis-les. Oui. C'est bon. Je vais te laisser un petit kiss aux fesses. Qui se hinte ? Je te l'enlèverai. Oui. À toi et tes compagnons. Que si tu réponds aux questions correctement. Oui. C'est bien. Attention. À chaque fois que tu ne répondras pas ou que si tu me mens ou que tu me caches quelque chose, tu en auras un deuxième qui me prendras. Oui. Encore plus beau que le premier. On est d'accord ? Oui. Bien. C'est bien. Bien. Pourquoi ? Explique-moi pourquoi tu fais ce type de torture sur un être humain, notamment sur moi ? Je ne sais pas. Si, si, c'est de la torture. Si, 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 si. Tu veux que je te réexplique ou que je te montre que… Non, non, c'est bon. Voilà. Parce que tu n'as pas compris, en fait. Si, si. C'est de la torture. Oui, de la torture. C'est parce que c'est la fréquence dans laquelle nous évoluons. D'accord. Ok. Bien. Ça, c'est pas le problème. Tu évolues où tu veux. C'est vraiment pas un souci. Je n'ai pas de racisme humain. Ça ne me regarde pas. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu viens chez moi. Ce n'est pas ta fréquence. C'est parce que tu as de l'énergie à revendre. Et on peut la retourner complètement. On peut faire ce qu'on veut à ton énergie. Elle est puissante suffisamment pour nous alimenter tous. Donc, il faut la mettre en négatif. Sinon, on ne peut pas survivre. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Oui. Donc, tu es en train de me dire que vous êtes des parasites, en fait. Oui. D'accord. Bon, ben voilà. C'est clair, au moins. Donc, il n'y a pas d'obligation. Non. Il n'y en a pas. Non. Comme ça, je ne suis pas obligée de te laisser les kystes. Non. Je ne suis pas obligée de te les enlever non plus. Oui. Voilà. On est clair. Bien. Ça fait combien de temps que vous faites cela avec moi ? Plusieurs vies. Combien ? Dix-sept. Sept ? Dix-sept. Dix-sept vies que je me trimballe avec ces choses-là ? Oui. Bien. Comment ça se fait ? Quoi ? Comment vous vous y prenez ? Explique-moi. Ben, tu es toujours enfermée dans la spirale, alors tes choix sont orientés en fonction de la spirale. Tu veux dire que je ne choisis pas mes vies ? Non, elles sont orientées. Explique-moi ce que ça veut dire, orientées. Ça veut dire qu'elles vont être émises de la sphère émotionnelle en dissociation. Avec des fréquences particulières. Donc, ça veut dire que mes vies existent déjà, mais que vous me les perturbez ? Oui, oui, complètement. Les dissocier ? Oui. C'est ça. Donc, ça fait dix-sept vies, là, actuellement, qui sont dissociées ? Oui. Ah, ouais. Bon, ben voilà, c'est terminé. Donc, vous cassez vos petites affaires. Je vous enlève le kyste à tous, parce que je suis quelqu'un qui a de l'altruisme. Et vous allez ouvrir un portail et partir d'ici. Voilà. Oui. C'est la proposition la plus simple que je puisse vous faire. De toute façon, je ne m'occupe plus de vous. Maintenant, je vais réjanter mon espace. Et si vous êtes encore dedans, vous serez calcinés, brûlés, éradiqués. Vous avez une chance de partir avant. On part. Parfait. Laisse tout. J'ai vous. Oui. Voilà. C'est bien. C'est très bien. Tu leur as bien fait comprendre qui était le maître et ce que ça faisait. C'est bien. Très bien. Voilà. Nous, ils sont partis. On va vérifier l'ensemble de ce que tu vis et de ce que tu es. Soyons prudentes. Je suis d'accord. Tu as un chef avec des petites bestioles que je ne trouve pas d'un trait au QI. D'accord. Je le trouve très fonctionnel. Oui. Un peu facile même. D'accord. On a deux possibilités. Soit tu es extrêmement puissante et volontaire, ce que je ne doute absolument pas. Soit il faut fouiller autrement. L'un n'empêche pas l'autre. Exactement. La première chose à faire, je pense, c'est d'aller chercher l'origine du problème. D'accord. Qu'est-ce qui fait que des êtres aussi stupides et aussi fonctionnels… Oui, basiques. Basiques et puis passés sur toi, en fait, à un moment donné. Est-ce que tu es d'accord pour aller simplement observer ce moment-là ? Le moment où ces êtres passent, en fait ? Réussissent à avoir un contrat avec toi. D'accord. J'attends. Tu me dis quand tu y es. Maintenant. Oui. Bien. Dis-moi ce que tu observes. Je suis une planète. Ah oui ? Ces êtres sont à la surface de ma planète. Ce que je suis. Ok. Alors, on ne va pas s'occuper de ce contrat-là. Tu peux l'annuler dès maintenant, c'est-à-dire annuler l'information. J'annule l'information. Tu interviens. Tu interviens au moment. Tu signes le contrat avec eux. Tu peux annuler cette probabilité. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu l'acceptes. D'accord. Je veux que tu cherches. Pourquoi tu l'acceptes ? Je trouve ça normal de m'occuper des autres. Est-ce que tu es d'accord pour que nous rentrions en cet instant-là, que tu trouves normal de s'occuper des autres ? Ok. On va rentrer. À quel moment survient ce besoin de s'occuper de ces êtres ? J'ai toujours, en fait, moi, en tant que planète, ma première... Non, c'est pourquoi tu as eu un contrat. C'est ça que je te demande. En fait, j'ai un programme à l'intérieur de moi sur que je dois m'occuper des autres. Je trouve ça normal en tant qu'au planète, en plus. Après, il y a juste quelqu'un qui va profiter, ces êtres-là profitent de cet état. On va aller voir. Tu me laisses en planète, s'il te plaît ? Je passe, donc tu rentres dedans et je suis... Je parle avec la planète. Coucou. Oui. Tu l'entends ? Bonjour. 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 Bien, dis-moi, tu as bien du travail, enfin, de l'œuvre, du fonctionnement ? Oui. Tu aimes ça ? Oui. Dis-moi, je viens comme ça, pour te demander quelque chose. Est-ce que tu es d'accord pour me répondre ? Oui. Oui. Quoi ? Cette fonction d'aide envers les autres, ce programme interne qui est le tien, se répand-il dans l'ensemble de toutes tes autres expériences ? Parce qu'il est intrinsèque à ce que je suis. Mais qu'est-ce que tu es ? Une âme-fonction. Une âme-fonction ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que je ne suis pas, je sers. Ah, attends, je ne comprends pas. Je ne suis pas dans l'être. Je suis dans le service. Je ne suis pas. J'aide. Je sers. Je ne connaissais pas du tout ce type d'expérience. Donc là, tu es de l'incarnation, tu vis une expérience de l'intérieur, si je comprends bien, d'une planète, avec le programme de servir. Non, je vis l'incarnation de la planète en fonction de ma définition. Et ma définition, c'est l'âme-fonction. C'est-à-dire l'âme qui sert, pas qui est. Je ne choisis pas. Je suis systématiquement au service d'une communauté ou d'autres êtres parce que c'est ma fonction. C'est même pas ce que je suis, c'est comme ça que j'existe. Oui, ça c'est un peu tout le monde. Soit on s'identifie à ce qu'on est, soit on s'identifie à sa fonction, donc à la projection de soi. Donc tu es en train de me dire que tu t'identifies à tes expériences. Peut-être. Tu n'es pas. Je pense que c'est ton point de vue. Non, je ne suis pas. Non, non, non. Alors, c'est la première fois de ma vie que j'entends dire qu'une conscience créatrice n'est pas. Ben c'est ça. C'est que je suis conçue, je ne suis pas conçue pour être. Mais tu es. Non. D'accord. Mais qui t'a conçu alors ? Quelqu'un avec un dessin. Je veux dire, je ne sais pas qui est le concepteur ou les concepteurs, mais pour moi c'est avec un but précis. Un dessin. Donc tu n'as aucun libre-arbitre. C'est ça. Je n'ai pas de création. Ben si, tu crées. Non. C'est mon programme qui crée pour moi. Ah bon. D'accord. Vas-y, montre-moi. Ben, tout ce qui va émaner de moi, dans n'importe quelle direction que j'aille, ou dans n'importe quelle incarnation que j'aille, c'est obligatoirement quelque chose qui doit être au service de quelqu'un d'autre. Donc je vais dans des incarnations. Oui. Montre-moi. Ben dis-moi, je veux voir. Ben, par exemple, si je m'incarne en tant qu'humain, je suis systématiquement dans la sauvegarde de l'autre. Non, c'est pas ça. Ça, je suis toujours dans les fonctions, moi. Je ne comprends pas ce que tu me dis. D'accord. Tu me parles de fonctions, là. Tu me parles ? D'aller vers quelque chose qui existe déjà. Donc, qui a créé la planète que tu incarnes ? Mon programme. Ah oui, montre-moi comment ton programme crée. Crée-moi une petite étoile. C'est pour quoi faire ? Parce qu'il ne le fera pas s'il n'y a pas de raison de... Non, 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 non. T'occupe pas du programme. Je te demande à toi. À moi, d'accord. Je ne sais pas faire. Tu es une âme qui ne s'est pas créée. Non. C'est impossible. Les âmes créées en permanence. Non, 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 tu as décidé que tu ne savais pas faire. Ah. Pas pareil. Parce que moi, si je te dis de penser très fort et de belles étoiles, qu'elles sont toujours fonctionnelles. Je ne comprends pas ton concept. Tout est fonctionnel et tout crée. Donc, je ne comprends pas. Tu veux dire que chaque chose a sa place dans la trame universelle ? Oui, regarde. Oui, ça a du sens. Donc, si ça a du sens, tu vas le créer. Je n'arrive pas à voir l'étoile dont tu parles. Puis, si tu peux. D'accord. Décide. Décide là maintenant que cette étoile est fonctionnelle. Je n'ai pas le droit. Si. C'est moi qui décide, mais pourquoi c'est moi qui décide ? Mais arrête de penser que tu n'as pas le droit. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est une âme créatrice. Une âme fonction. Oui. Donc, tu fonctionnes. L'âme, sa base, c'est la création. Ah. Ah oui. D'accord. Ah, je peux créer l'étoile. Ah oui. Pourquoi tu ne pourrais pas le droit ? C'est vrai qu'elle a sa place. La place que tu lui as décidée pour elle. Oui, oui. Ça va. Ça, je peux le faire. Donc, tu as bien créé ? Oui. Maintenant, regarde. Regarde bien cette petite étoile. Quelle est la conscience qu'il explore ? Connecte-toi à elle pour savoir. Oui. C'est qui qui l'incarne ? Quelle est la conscience qu'elle incarne ? Une conscience. Très bien. Demande-lui si elle crée ou pas. Ah oui, oui. Elle crée. Bien. Elle incarne bien une de tes créations ? Oui. Ça me laisse perplexe. Je savais que ça te serait perplexe. Maintenant, on va demander à ton créateur qui t'empêche de créer. qui t'empêche de créer. Euh... Moi ? Moi ? Toujours toi ? Toujours toi ? Hum. Bien. Pas de demander pourquoi. C'est quoi ? C'est une expérimentation comme une autre. Ok. Donc, son expérimentation a cette énergie qui est toi-même ailleurs. On va dire ça ? Oui. Bloque ton pouvoir créateur. Donc, toi et l'ensemble de tout ce qui suit, en fait. Eh oui. Donc ? Seulement parce que je le veux bien. Parce qu'apparemment, je suis comme toutes les consciences créatrices. C'est ce que je comprends. Bien. Alors, sache qu'il y a des parties de toi actuellement qui ne veulent absolument aucun programme de contrôle. Mais c'est normal. Moi-même, je n'en veux pas. Très bien. Alors, tu le... à ton créateur qui est toi-même ? Hum-hum. Est-ce que tu ne veux plus être soumise à des créations des autres ? Eh bien, je ne le suis plus. Très bien. Est-ce que ça t'empêche de créer maintenant ? Pas du tout. Au contraire. Est-ce que tu es toujours une âme fonctionnelle ? Non, pas du tout. Je suis juste une âme. Ça te convient ? Oui. Parfaitement. Très bien. Eh bien, je te laisse alors. D'accord. Allez. On ressort de cette observation. Oui. Voilà, Julie, tu observes. Est-ce que la planète va bien ? Très bien. Est-ce que toi, tu vas bien ? Oui, je fais très bien. Est-ce qu'il y a une possibilité d'interférence là ? Est-ce que tu les observes ? Non. Ok. Très bien. Bon, on va revenir ici et maintenant ? Oui. J'y suis. Bien. Ça te convient ? Ah oui, très bien. Il y a du boulot maintenant à faire sur la partie physique. C'est vrai. Allons-y. Qu'est-ce que je laisse faire ? Alors, le pire pour le corps, c'est qu'il est, c'est qu'il ne sait pas gérer, en fait, ses émotions. Il a du mal, en fait, à comprendre ce qu'il ressent. Donc, en fait, moi, ce que je voudrais mettre là, c'est l'harmonie. Ok, très bien, l'harmonie. Moi, j'aimerais aller voir la partie subliminale du corps qu'on appelle le subconscient, celui qui gère les émotions. Oui. Oui, je l'ai. Ok. Comment tu le perçois ? Comme une petite fille. Quel âge ? Sept ans. Très bien. Tu me laisses parler avec elle ? Oui. Allez, je parle avec Julie. Julie ? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Pas trop. Pourquoi ? Parce que... Je me suis disputée avec mes doubles. Pourquoi ? Parce qu'ils me tiennent les bras. Et j'aime pas ça. Pourquoi est-ce qu'ils te tiennent les bras ? Parce que c'est... Ils sont jamais d'accord pour savoir qui c'est qui commande. Pourquoi ? Parce qu'ils savent pas que c'est moi qui les ai fait. Pourquoi ils savent pas ? Parce que je leur ai pas dit. Pourquoi ? Parce qu'ils c'est pas... Si je leur dis, ils vont perdre leur capacité. Pourquoi ? Ben, ils sont aptes à me remplacer dans n'importe quelle situation. Sauf que si je leur dis qu'ils sont juste des créations de ma part, ils vont être... rapetisser. Pourquoi ? Parce que mes doubles sont susceptibles. Ils changent souvent d'humeur. Pourquoi ils sont susceptibles ? Parce qu'ils sont l'expression d'une à deux émotions en même temps et qu'ils sont pas fiables. Puis ils sont toujours en mouvement et puis ils me tiennent le bras. Mais pourquoi ? Ben... Est-ce qu'ils veulent commander ? Pourquoi ? Ben comme je t'ai dit, ils savent pas que c'est moi normalement qu'ils doivent commander. Pourquoi ? Et comment je sais pas leur dire. Ben pourquoi ? Pourquoi j'ose pas leur dire ? Ben c'est... J'ose pas. Pourquoi ? Pourquoi j'ose pas ? Parce que je veux pas les blesser. Je veux pas les... Je veux pas que les émotions qu'ils représentent soient... soit... dysfonctionnelles ou... ou abîmées. Pourquoi ? Parce que tous ces doubles font partie de moi et ils sont tous l'expression à un moment donné de ce que j'ai pu ressentir ou de ce que je ressens. Pourquoi ? Ah bah oui. Oui en fait la vraie question c'est pourquoi est-ce que je les ai faits ? Oui pourquoi ? Pour démultiplier le pouvoir des émotions. Pourquoi ? Parce que j'arrivais pas à tout gérer toute seule. Pourquoi t'arrivais pas à tout gérer toute seule ? Moi j'ai séparé en fait chaque émotion pour pouvoir à mon sens en tout cas mieux gérer c'est-à-dire mieux organiser quelles émotions ou autres aller s'exprimer mais en fait non ça marche pas cette histoire parce que chacun veut faire ce qu'il veut. Pourquoi ? Parce qu'ils savent pas que je les ai créés. Pourquoi ? Ah mais je leur ai pas dit. Pourquoi ? T'as raison. Il faut que je leur dise qu'ils sont tous une part de moi et qu'en fait ils peuvent pas être à l'extérieur de moi il faudrait qu'ils rentrent dans moi. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux que je sois seule à exprimer toutes les émotions plutôt qu'ils soient nombreux à exprimer une à deux émotions parce que ça fait n'importe quoi. Comment ? Déjà je libère mes bras et je les récupère tous à l'intérieur. En fait je me rassemble complètement comme un être unique voilà comme ça c'est mieux Pourquoi c'est mieux ? Parce que du coup je suis seule à gérer l'émotionnel et c'est bien je pratique je peux gérer vraiment correctement Ok très bien Il n'y a pas de problème alors ? Non Très bien ? Oui Je te laisse D'accord Merci J'ai une idée connecte-toi Oui Bien Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites modifier ou changer ou créer ? Alors après l'harmonie je vais rajouter la joie et l'amour de soi pour pouvoir aider pour pouvoir aider le corps à grimper rapidement en fréquence positive Voilà D'accord Bien Pourquoi tu es dans ce monde dans cet instant Julie ? Je veux vivre le bien-être Et bien c'est parfait Merci beaucoup Bonne continuation à toi Merci Bon alors déconnecte-toi de toi et de tous maintenant Déconnecte-toi Oui C'est bon ? Ça va ? Ça va Ok T'es mignonne cette petite conscience Mimi T'es un petit c'est un grand mot Oui C'était juste Vous pouvez remettre votre micro Julie Voilà Ça va ? Ça va Super en fait Je me demandais franchement où elle était paumée Oui Quand elle a dit Je me suis toujours sentie abandonnée je ne comprenais pas pourquoi mais là c'était Ok Il devait y avoir aussi des liens avec d'autres existences puisqu'il y en a quand même 17 Ok Donc ça devait accélérer des choses il devait servir de ça puisque c'est un espèce de tourbillon il n'a pas le temps de de comprendre ce qui se passe en fait C'est clair Ok Il y a quand même 6 entités très beaucoup avec des mécanismes d'implant quand même sur la tête le cou, la poitrine, les genoux la sphère gynécologique et les pieds avec 6 entités qui servaient aussi d'empreintes vivantes donc particulièrement sur le bas du dos sur les épaules et sur le pied Ok Et en fait des stimulés en permanence d'autres existences certainement et tout ça dû à un programme en fait que vous vous êtes mis à un certain niveau donc vous vous êtes mis autoprogrammés à un niveau qui nous dépasse ne cherchons même pas à comprendre et que ça a dérapé bien sûr pour vous dans la fonction dans une expérience vous êtes une planète à couver l'ensemble de toutes les vies qu'il y a là-dessus certainement avec un grand sens de la responsabilité et du don de soi qui fait que ça se répercute sur 17 existences lignes de temps on va dire où du coup vous êtes en don de soi en fonction en service voilà c'est extraordinaire ça donc c'est la première fois que je l'entends ça âme fonction qui n'a pas lieu d'être ni de créer mais juste de fonctionner je crois que là on atteint le pompon au niveau de donc vous vous interférez par ce type de programme qui pour à un certain niveau est une expérience de plus seulement ça bloque votre autonomie et n'importe qui vient et vous dit j'ai besoin d'aide boum on y va c'est parti du coup vous êtes plus à vous occuper des autres de tout ce que vous observez ou ce que vous êtes plutôt que de vous occuper de vous vraiment en fait de régler pour vous de créer pour vous de créer pour les autres donc ça crée une dissociation totale au niveau des informations que vous devez démétaboliser dans la matière des créations de votre conscience puisque tout est détourné pour d'autres choses qui ne sont pas vous donc il y a un abandon de soi effectivement il n'y a pas d'énergie suffisamment il n'y a pas de métabolisation d'une chose importante pour vous ne faites que tourner en rond et subir en fait sachant qu'en plus ils appuient sur des implants qui vous permettent d'avoir des émotions négatives en alternance voilà super ce qui provoque un chaos c'est ça le chaos qui du coup en faisant jeter les fréquences émotionnelles du corps perturbe aussi des fonctions naturelles du corps compréhensibles et activées par les entités si on va voir la partie subliminale qu'on appelle le subconscient du corps on s'aperçoit qu'elle est complètement dissociée elle a des doubles d'elle-même qui l'empêchent en plus d'évoluer s'ils lui tiennent les bras et qu'ils sont susceptibles elle ne veut pas les blesser elle est encore dans le don de soi elle est en retrait à subir tout en étant consciente qu'elle a le pouvoir de le faire bon on a une programmation dès le départ en fait super donc bon on a plusieurs niveaux donc du coup la gestion des émotions c'est complètement dissociatif et aléatoire en fonction de la susceptibilité de chacun enfin je pense que c'est le chaos en fait complètement comme il a dit il n'y a même pas de sens je veux dire de qui revient qui pourrait effectivement faire penser à un trouble bipolaire c'est vraiment quand chacun des doubles le décide on voyait bien qu'il y avait cette dissociation elle était vraiment importante vis-à-vis du subconscient où elle ne savait pas qui allait en fait prendre la commande à un certain moment donc ça doit être vraiment ce que vous vivez oui oui mais c'est ça c'est aucun cycle ni rien en fait non non il n'y a pas de cycle c'est ça et je subis ça et j'attends voir ce qui va se passer après c'est exactement ça il ne faut pas être spectateur c'est bon on n'est plus spectateur et au service des autres là ça a été remis sur plusieurs niveaux merci voilà vous avez pris des couleurs aussi ça a l'air d'aller mieux aussi ça fait du bien parce que j'ai enfin une réponse à tout ce chaos je suis enfin pourquoi parce qu'en fait c'est tellement le bordel que moi à la fin je me sentais à moitié dingue je veux comprendre il y a de quoi il y a de quoi franchement en tout cas écoutez il faut laisser métaboliser tout ça maintenant alors ça écoutez il y a un grand pouvoir créateur chez vous c'est clair et donc du coup c'est pour ça que ça a été fortement détourné et contrôlé puisqu'on sait que les émotions créent la réalité donc maintenant laissez votre corps se remettre en place ok c'est cool le laissez à son rythme voilà vous n'êtes pas folle vous n'êtes pas voilà c'est juste que ça a été un programme c'est un programme voilà le programme est défait maintenant vous prenez tranquillement votre place dans notre monde tranquillement dans votre création en fait super merci beaucoup franchement merci pour votre travail merci beaucoup pour tout ce que vous faites merci à la team Micrifazie mais bon spécialement pour vous parce que voilà j'ai fait ma sécher avec vous et que voilà je suis en première ligne là avec vous et franchement merci pour votre expertise et vos connaissances et votre don de soi à votre façon aussi voilà merci pour ça franchement merci je suis un petit retour est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée si oui est-ce que vous voulez être floutée alors j'accepte oui et puis bon pas trop besoin de flottage moi j'assume un peu je suis folle et j'assume vous êtes pas folle c'est énorme c'est pas ça c'est la puissance des émotions on la sent bien si on savait gérer notre émotionnel on serait les rois du monde mais malheureusement c'est l'enjeu c'est l'enjeu voilà on va y arriver on y arrive déjà de toute façon c'est comme ça qu'il faut réagir en tout cas merci beaucoup Julie merci Barbara et puis je vous garde un petit instant je coupe l'enregistrement oui merci beaucoup merci à vous